La question d'aujourd'hui est, si jamais une personne, elle n'a pas compté l'âme le soir, elle se réveille en pleine nuit, en fin de nuit, elle ne sait pas est-ce que le jour s'est levé ou pas ? Est-ce qu'on lui dira de compter avec ou sans bracha ? La réponse qu'on aurait pu penser très rapidement, ça fait que bracha compte, parce qu'il n'y a que du bien à faire, mais sans bracha, puisque peut-être que le jour s'est levé. Avant de répondre à cette question, ça va nous servir aussi, la réponse à ça, de comprendre qu'à chaque fois qu'on étudie un halakha, il faut comprendre son ta'an, comprendre sa raison, parce que grâce à ça, tu peux répondre à d'autres questions, alors que lorsque tu ne connais que l'halakha, oui ou non, ça te reste limité à cette question, tu ne pourras pas répondre à une autre. Alors là, on va essayer de comprendre le fond et vous allez voir comment on va répondre. Maadine d'abord, donc c'est une autre question. Si jamais quelqu'un, il a oublié de compter l'Omer Vadaï, toute la nuit, et il s'en aperçoit dans la journée, qu'est-ce qu'on lui dit de faire ? C'est très connu cet halakha, mais la raison, personne ne connaît. C'est quoi la réponse à cette question ? C'est qu'on lui dit de compter le jour sans bracha. Pourquoi ? Il dit justement, c'est halakha. Tu comptes sans bracha, et à partir de la nuit suivante, tu comptes avec bracha. C'est quoi la raison ? Il faut savoir que de base, il y a une mahlouq est entre les rishonim. Est-ce que Sférata Omer ne se fait que la nuit, ou bien elle peut se faire aussi le jour ? Si quelqu'un n'a pas compté la nuit, même le jour, il compte avec bracha. Et a priori, leur preuve, c'est d'un passouk. Dans la Torah, c'est marqué quoi ? Donc, il faut compter. À partir du jour où vous avez ramené le Romal. Le Romal, c'est un corban. Le passouk, il dit quoi ? À partir du jour où tu ramènes. C'est quand qu'on ramène le Romal ? Je n'ai pas parlé de couper, je n'ai pas parlé de moissonner. Je parle de la Hava'a, de ramener. Eh bien, c'était le jour qu'on ramenait. Donc, le 16 Nisan, le jour. Donc, étant donné que le passouk, il a mis un côté de l'autre, tu comptes à partir du jour. Bah, le jour aussi, c'est le moment où on ramène. Donc, tu comptes. C'est tout à fait la misoie. Donc, tu comptes avec bracha. Ça, c'est le darat, de baralel khotguidolot et le meyeri. Le problème, c'est qu'il y a des halqim. Les halqim sont shibolea, les gretl et le horzarua. Eux, ils disent non. Dawqa la nuit. Le jour, non. Tu ne peux pas compter. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le passouk, il a dit miyameyaviyachem. Mais le problème, c'est qu'à la fin, il dit quoi ? Shéver shabatot temimot. Temimot, c'est yéna, ça veut dire complète. S'il te manque la nuit, ça s'appelle plus complète. Ah, voilà, c'est marqué miyam. Viens, je t'explique. Miyam, ça veut dire mithillat ayom. À partir du début du jour. Et c'est quand le début du jour, c'est la nuit. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut compter que la nuit. Bon, on a une mahloukhet. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, l'akha elle est qu'on lui dira de compter. Pourquoi ? Parce que le rov, il pense qu'il faut compter. Pas la bracha. Parce que ça fait r'bala khot l'akel. Ça, c'est clair. Mais l'anyan hayouf, tu comptes quand même pour t'acquitter au moins selon ceux qui disent que lorsque tu comptes, tu as rattrapé. Pourquoi les soirs d'après, tu peux quand même continuer ? Voilà, selon certains, ça compte pas. Il y a un, ça fait que ce fait qu'à peut-être, comme Barl el-Khodgeidolot qui dit que chaque soir, c'est une histoire à part. Donc, même si j'ai rien fait avant, c'est bon. Tu vas me dire comme les kholqim. Non, ça, c'était Rih, je répète. Dhadri qui dit que chaque soir, c'est un soir à part. Tu vas me dire comme les kholqim qui sont Barl el-Khodgeidolot. C'est pas grave. De toute façon, lui-même, il pense que si jamais tu as compté le jour, tu rattrapes comme il se doit. Donc, ça fait que ce fait qu'on gagne, qu'on peut faire la bracha les nuits d'après. C'est spécial dans Omar, comme on l'a déjà dit une fois. Maintenant, comment tout ça va me servir pour ma question de base, qui était si je me réveille en fin de nuit, je sais pas, j'ai pas les moyens d'être mes barères, d'éclaircir est-ce qu'il fait jour ou pas, je compte avec bracha ou pas. La réponse, ce sera que oui, tu fais avec bracha, comme ça dit le mahalash ingel. Et c'est quoi sa preuve ? C'est quoi son thème ? Facile. Premièrement, peut-être il fait nuit. Je sais pas. Peut-être il fait nuit. Donc, c'est bon, je peux faire avec bracha. Ça veut dire peut-être qu'il fait jour, mais peut-être que l'alakha, elle est comme Barl el-Khodgeidolot, qui dit que même le jour, on peut compter avec bracha. Ça fait que ça fait 4 dans le roman assez spécial. On le fait, c'est gorem, même la bracha. Comme ça, c'est l'alakha, mais je tiens à préciser que le l'alakha, on va dire, quand il ramène ça dans l'alakha, il ramène ce mahalash ingel. Et là, à la fin, il finit par, oui, ça a l'air. Ayo, il ne dit pas pourquoi, mais qu'un Eric, il est l'alakha comme ça dans l'alakha. Et j'ai mal à l'alakha.